Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va se plonger dans la réalité des petites entreprises de Guadeloupe. Face au confinement, face à la crise sanitaire d'une manière générale, comment réagissent-elles ? Sont-elles face à de graves difficultés ? On en parle ce soir avec le président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe, Alain Nagam. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagand. Merci d'avoir accepté cette invitation. L'INSEE, l'IEDOM vont sortir des chiffres, là. C'est la période sur la réalité des petites entreprises. Comment l'économie a été jaugée par ces petites entreprises pendant les deux premiers trimestres de l'année ? Mais c'est dès que constat, ils le font aujourd'hui, mais nous, nous le savons depuis... Nous l'avons toujours dit depuis mars 2020, quand est arrivé le Covid, fermer les entreprises, c'était conduire à la faillite économique. Et aujourd'hui, on le découvre. Et nous savons déjà que pour l'année 2022, ce sera une année catastrophique de la FTP. Les entreprises vont déposer le bilan. Les chefs d'entreprise sont à bout de souffle. Ils ne peuvent plus. Le moral est à zéro. Et c'est vrai que nous, à la FTP, nous avons mis la semaine dernière un ordinaire pour la psychologie des entreprises, la sociologie des entreprises, et surtout leurs salariés, parce que vous savez que quand une entreprise perd, c'est aussi une famille qui trinque avec 5, 6 salariés. Et c'est pour vous dire que les chefs d'entreprise perdent sa famille et aussi perdent la famille de ses salariés. C'est difficile. On est dans une misère, dans une misère sociale, une misère économique. Et cela, quand on le constate que 30 ans, qu'un certain nombre de personnes sont aux affaires, et l'excuse du Covid ne doit pas effacer cette difficulté que nous connaissions bien avant. Parce que la sonnette d'alarme, nous l'avons tirée en 2013, quand nous avions fait la RD avec l'État. Parce qu'on savait déjà que les entreprises avaient un trop-plein. 56%, le taux de dette sociale et fiscale sur le territoire est dans l'Outre-mer. Donc on sait que l'économie en général en Outre-mer est une économie mal pensée et qu'il faut absolument changer. Malgré la crise qui est apparue en mars 2020, on aurait pu peut-être mieux prévoir, c'est ce que vous dites, la situation des petites entreprises ? Mais tout à fait. Si nous avions travaillé dans le temps, si on avait fait confiance, si les hommes et les femmes qui conduisaient les affaires économiques de la Guadeloupe pensaient une seule fois à la petite entreprise, peut-être que nous aurions, autour d'une table, posé des solutions pour changer l'économie de la Guadeloupe. Concrètement, Alain Nagam, que dites-vous ? Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour accompagner ces petites entreprises ? Mais aujourd'hui, le bilan parle de lui-même. Pour regarder la situation, les entreprises sont endettées, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vision, il n'y a rien. On est dans un schéma économique qui est basé sur l'économie de comptoir, l'économie de consommation, qui ne nourrit que six familles, qu'un certain nombre de personnes, qui depuis tantôt met à disposition des politiques à leur profit. Et quand on sait qu'aujourd'hui, l'économie de la Guadeloupe est particulièrement dirigée par la FEDOM et EODOM, dirigée par Éric Delussi, qui est quand même le secrétaire général du groupe Ayotte, et l'IGP BAN. Donc, on sent bien que, quelque part, il y a une économie qui n'est pas faite pour la petite entreprise, mais qui est faite effectivement pour les grands groupes. Et surtout que, dans les autres secteurs, on sent bien qu'il y a aussi une crainte, une peur de certaines personnes qui se disent que faisons attention que nous ne soyons pas concurrencés justement par le groupe GBA. Donc, alors, on fait tout à la gloire d'un grand groupe et nous ne sortirons jamais de l'économie coloniale, parce que l'économie de comptoir, c'est exactement la suite de l'économie coloniale. Les mots sont forts, Alain Nagam, vous les mesurez sans doute, mais concrètement, qu'est-ce qui n'a pas été mis en place, par exemple, ces dernières années pour accompagner la transition numérique des petites entreprises, par exemple, quand on sait qu'aujourd'hui, toutes les demandes d'aide, toutes les relations avec les instances gouvernantes se font de façon dématérialisée ? Tout à fait, parce que le Covid a mis en lumière, effectivement, cette absence, le développement du numérique dans nos territoires. On s'est rendu compte du retard que nous avions, parce que c'est arrivé, les réunions et les conférences en Zoom, et on s'est rendu compte que les entreprises n'étaient pas dotées, et que même les opérateurs-mêmes n'étaient pas prêts, effectivement, à cela. Ça voulait dire que le retard que nous avions en Guadeloupe, à partir du numérique, et que aussi, mais si nous avions travaillé, je le dis, nous avons une chambre de commerce, mais une chambre de commerce absente, une chambre de commerce qui n'a pas réfléchi, une chambre de commerce qui n'a pas vu venir, une chambre de commerce qui n'a pas de projet et de programme pour une économie à vision longue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aurions dû, comme à Paris, préparer l'économie Guadeloupe 2030, par exemple, pour pouvoir effectivement savoir comment nous serions en 2030, au niveau du transport, au niveau de la circulation dans les villes, comment sera Pointe-à-Pit et Bastère dans quelques temps, à partir du projet. Mais c'est des outils que l'FTPE a réfléchis. Le duty free Pointe-à-Pit-Bastère... Mais l'FTPE aurait, on va dire, la façon de le dire aux chambres consulaires, aux collectivités locales et aux autres. Oui, tout à fait. Mais comme nous sommes... Il faut comprendre que le mépris de certains, le mépris de certains s'agissant de l'ATPE, et je le vois quand nous sommes en réunion ensemble, parce que nous sommes membres de Guadeloupe économique, mais quand nous recevons un ministre, on fait tout pour essayer que nous parlions le moins possible, parce qu'on a tellement de sujets à dire, parce qu'effectivement, il faut parler de l'eau, il faut parler des hôtels, il faut parler... etc. Mais le moins possible, parce qu'on ne considère pas la petite entreprise en Guadeloupe. Et quand on sait que si nous souhaitons faire un développement économique, nous devions absolument passer par une nouvelle orientation économique, une vision, une perspective de la relance de la production industrielle en unité de transformation. Vous disiez tout à l'heure que la crise Covid a mis en lumière, finalement, le manque de transition numérique, en tout cas d'outils numériques pour les entrepreneurs, et peut-être même de formation numérique pour ces entrepreneurs. Il y a quand même eu des aides Covid qui ont été distribuées ça et là. Certains ont eu accès. Qu'est-ce qu'il a manqué, selon vous ? Non, de toute façon, il faut... Je pense que c'est un petit pourcentage des petites entreprises qui ont eu accès aux aides Covid. Que ce soit sur les fonds de solidarité, et particulièrement pour les aides du numérique, on a vu passer quelques webinaires où, effectivement, assistaient 4-5 personnes, mais on n'a pas vu d'opération. C'est aujourd'hui, puisque nous participons beaucoup à des réunions, c'est aujourd'hui que les partenaires bancaires sont en train de mettre en place des dispositifs pour accompagner leurs clients dans le numérique. Parce qu'effectivement, ce travail-là n'a pas été fait, même s'il y a eu des effets d'annonce dans Front for Lance où, effectivement, on apportait un certain nombre de monnaies, que je dis, parce que ce n'est pas avec 500 euros qu'une entreprise va se doter d'appareils pour, effectivement, avoir une correspondance numérique avec l'administration. Il n'y a pas eu suffisamment de communication et de formation des entrepreneurs. Il n'y a pas eu de cohésion. Parce que vous savez qu'on ne peut pas faire quelque chose et dire aux gens, tenez, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la TPE est suffisamment représentée sur notre territoire pour qu'on puisse s'asseoir, discuter et mettre en place une méthodologie pour pouvoir avancer et faire. Mais ça, ça n'est pas... Alain Nagam, vous êtes quand même le président de la FTPE. Quand vous allez sur le terrain, on entend quand même des chefs d'entreprise dire « Oui, moi, je n'ai pas eu cette aide-ci, je n'ai pas pu avoir cette aide-là », alors qu'on entend dans les médias qu'il y a eu tant de millions d'euros partagés en Guadeloupe, plusieurs millions d'euros annoncés également par les collectivités locales. J'ai eu l'occasion d'interpeller M. le Préfet pour lui dire qu'il a annoncé 138 millions d'euros dans le programme France Relance. Mais je lui ai dit, mais justement, je vais bien aimer savoir le fléchage de ces 130 millions vers qui. J'ai bien vu que certaines grandes entreprises recevaient 2 millions pour refaire leur cuve de Rome, d'autres recevaient pour améliorer par rapport à la situation de la Cana-Marie-Galante, etc., etc. Mais en tout cas, je n'ai pas vu un programme établi pour accompagner les petites entreprises dans le cadre d'un plan de relance de leur activité. Alors, qu'est-ce qu'il faut dès lors, aujourd'hui à l'Anagam ? La voie de la petite entreprise, elle doit être portée plus haut, c'est ce que vous dites. Vous êtes candidat, d'ailleurs. Une chose est sûre, c'est que, oui, je suis candidat sur la meilleure liste, une CCI qui gagne pour tous, et qui représente la diversité des syndicats patronaux et professionnels, ensemble, une fois ou une fois, pour pouvoir gagner une élection et mieux représenter la petite entreprise. Mais je profiterai pour vous dire une chose, parce que j'ai entendu des propos mal obligeants du président Vial-Cole vis-à-vis de la femme wadoupéenne, chef d'entreprise. C'est-à-dire que, comment, à court d'arguments, un homme, pour défendre son mauvais bilan, peut-il attaquer de la sorte une femme chef d'entreprise ? C'est-à-dire le mépris de cet homme pour la femme wadoupéenne et pour la petite entreprise. Chasser le naturel, ça revient au galop. Le président de la CCI, je le dis, M. Patrick Vial-Cole, n'a jamais aimé la petite entreprise, parce qu'il s'y intéresse aujourd'hui, parce qu'il est candidat, il sait que le nombre majoritaire de voix pour être élu, c'est la TPE. Aujourd'hui, il trouve que ce sont les meilleures entreprises du monde, mais quand il sait qu'ils sont en difficulté... Ensuite, quand on prétend récupérer les actions de l'État, les actions de la région, pour votre propre compte, c'est que franchement, une mandature de 5 ans, et vous comptez sur le dispositif du PGE de fonds de solidarité mis en place en avril 2020 pour dire que c'est votre bilan, c'est malheureux et c'est triste. Je trouve que quelque part, il faut qu'on arrête de faire des jeux avec les Guadeloupéens, il faut qu'on arrête des jeux à faire avec l'entreprise guadeloupéenne. Vous n'avez pas de perspective, vous n'avez pas de vision. À mon avis, si je serais à sa place, je ne me serais pas représenté, parce qu'il faut savoir où se regarder en face. Et je pense que M. Verle Collé, aujourd'hui, ne se regarde pas en face quand il se présente à ces élections-là. Alain Nagam, on vous remercie. Merci d'avoir participé à ce QSD. Question sans détour, votre émission que vous retrouvez tous les soirs sur ETV à partir de 19h, sur Alizé TV également, et sur le www.etv.gp. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada